Bonjour à tous c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que c'est en forme pour pâtissier que moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, on va faire ensemble la recette du pain de maïs américain, aussi appelé cornbread. Donc c'est un gâteau à base de farine de maïs que j'apprécie particulièrement pour son petit goût doux et sucré, c'est vraiment un délice. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout d'abord dans un saladier on met le beurre mou que l'on fait chauffer un tout petit peu au micro-ondes pour le faire ramollir mais sans le faire fondre. Puis on ajoute le sucre. Et on fouette à l'aide du batteur pour obtenir un mélange très crémeux, mousseux et qui blanchit. Puis on ajoutera les deux oeufs un à un, en fouettant bien entre chaque ajout pour obtenir un mélange homogène et bien lisse. Musique 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 On incorpore ensuite le lait fermenté à température environ. Musique 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 Si besoin on peut utiliser le batteur électrique et il est vraiment important que le lait soit à température ambiante sinon votre préparation va trancher. Musique Musique Quand la préparation est homogène on met de côté. Musique Puis dans un autre saladier on tamise ensemble la farine de maïs, la farine de blé, la maïzena, la levure chimique, le bicarbonate alimentaire et le sel. Musique Musique Puis quand on a tamisé les poudres on les ajoutera à la préparation précédente en trois fois. Musique Et on mélangera bien nos fouets entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse, homogène et sans grumeaux. Musique 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 La pâte est prête. On prend alors un moule carré de 18 cm de côté, beurré et fariné, et on y verse la préparation. On répartit bien. Puis on préchauffera le four à 170 degrés et on enfourne environ 35 minutes, la lame du couteau doit ressortir humide mais propre, et à la sortie du four on laissera tiédir avant de démouler sur une grille et de laisser complètement refroidir. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Le pain de maïs est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous ! ... 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